Comme dans toute activité de déplacement, apprendre à s'arrêter est une nécessité, d'autant plus lorsque l'on tourne le dos à sa destination, comme en aviron. La technique appropriée consiste à placer simultanément ces deux palettes verticalement dans l'eau et résister avec les bras, le tout en gardant les deux mains à la même moteur pour la stabilité du bateau. Il faut être très réactif et efficace, comme Paul ici, où le vent a placé un obstacle inattendu sur son passage. Voici au ralenti le détail des actions de Paul pour stopper son bateau. Les palettes se tournent, viennent en opposition, ils résistent avec ses bras, ses deux mains restent bien quasiment à la même hauteur afin que le bateau ne gîte pas. Une fois le bateau stoppé, se remettre en position de sécurité, jambes tendues, bras tendus, paie la place sur l'eau. Là, on le voit jeter un coup d'œil en arrière. Il voit le danger et réagit immédiatement. Son bateau est aussitôt stoppé. Il ne penche ni à droite ni à gauche. Et surtout, il remet rapidement ses palettes à place sur l'eau. Pour s'assurer un équilibre, l'obstacle était tout prêt.